Bertrand de Lannoy, Klaus Woverheit, étonnant à quel point les maires de Paris et de Berlin se ressemblent. Nés à quelques années d'intervalle, tous les deux sont depuis 2001 maires de la capitale de leur pays et ils y sont plutôt populaires. Tous les deux sont aussi, plus ou moins officiellement, en lice pour les plus hautes fonctions de l'État. La présidence de la République pour l'un, la chancellerie pour l'autre. Et tous les deux ont contribué à viser un tabou, celui de l'homosexualité en politique. Lannoy et Woverheit sont en effet connus pour avoir fait l'un comme l'autre leur coming out en public devant les caméras de télévision. Dans un style différent, certes, mais de manière plutôt habile et sans que cela n'ait vraiment entaché leur popularité. Lannoy a franchi le pas en 1998 alors qu'il n'était encore que sénateur dans une émission de grande écoute. Il s'est confié sur ses préférences sexuelles à son interviewer, assis dans un canapé, en jean et chemise. La France était alors en plein débat sur le PAX, une sorte de mariage light, ouvert aux homos comme aux hétéros. Woverheit, lui, a préféré la méthode forte. En 2001, en pleine campagne pour la mairie de Berlin, il lance sans prévenir lors d'une réunion politique « Ich bin schwul und das ist auch gut so » « Je suis gay et c'est bien comme ça ». La phrase est rentrée directement au panthéon des citations politiques allemandes. Mais malgré tous leurs points communs, les deux hommes, qui entretiennent d'ailleurs de bonnes relations, se ressemblent-ils vraiment autant qu'ils en ont l'air ? Woverheit, comme les anciens chanceliers Gerhard Schröder et Willy Brandt, qui l'admirent, perpétue le mythe du self-made man à l'allemand. Dans son autobiographie parue en 2007, il raconte son enfance difficile dans le quartier populaire de Tempelhof à Berlin. C'est si touchant qu'on a accusé de vouloir faire pleurer dans les chaumières. Woverheit y raconte comment il a été élevé par une mère seule au milieu de quatre frères et sœurs dont plusieurs sont décédés et l'un paralysé après un accident. Il est le premier dans sa famille à faire des études. Et une fois diplômé de droit, il se lance très vite en politique. À 31 ans, il devient le plus jeune conseiller municipal de Berlin. Il grimpe ensuite les échelons jusqu'au fauteuil de mer. Woverheit a longtemps traîné une réputation d'incorrigible fêtard au goût de luxe. Le Bürgermeister, le maire, fut détourné en partymeister. Des photos le montraient alors buvant du champagne dans des stilettos rouges. Bien sûr, tout n'est pas justifié dans cette réputation. Et Wauvie s'est assagi depuis. Mais il garde l'image d'un type affable, souriant, bon vivant, qui déclare que sa popstar favorite s'appelle Madonna. Bertrand Delanoé, lui, préférerait sans doute la mystérieuse Dalida, qui fut autrefois sa grande amie. Ce n'est pas vraiment le même genre. Mais c'est à l'image du personnage. On le dit énigmatique, séducteur, mais aussi cassant, autoritaire, colérique. Et surtout très secret. Alors que toute l'Allemagne connaît le visage du compagnon de Wauvieheit, le chirurgien Johann Kubicki, la vie privée de Delanoé, elle, reste un vaste point d'interrogation. De son côté, pas de traumatisme d'enfance à signaler, si ce n'est la séparation de ses parents au moment de son arrivée en France. Le maire de Paris est né en Tunisie, dans une famille de classe moyenne. À l'adolescence, il part avec sa mère à Rodez, dans l'Aveyron. Il y débute en politique avant d'être repéré par François Mitterrand et de monter à Paris. Là, son parcours se fait plus chaotique. Élu député en 1981, il fait ensuite une longue parenthèse dans le privé, avant de revenir à la politique dans les années 90. Avec le succès que l'on sait. Mais si ce Delanoé n'est pas vraiment un joyeux dril, le public l'identifie pourtant à un Paris vivant et festif. La Nuit Blanche, une grande manifestation d'art contemporain, c'est lui. Paris-Plage, les Transats en bord de Seine, aussi. Le Vélib, le système public de location de vélo, idem. Il manque à ce beau tableau, les Jeux olympiques de 2012, qu'il a échoué à décrocher. C'est le grand échec de Delanoé. Il n'a pas non plus vraiment la grande cote auprès des automobilistes, qui l'accusent de mener en politique anti-vogue. Vauverheit, lui, n'a pas besoin d'en faire autant pour donner envie de faire la fête aux Berlinois. Ils la font très bien eux-mêmes. En revanche, la métropole culturelle et festive allemande manque toujours cruellement de dynamisme économique, d'emploi et de grands sièges sociaux. Et Vauverheit n'a pas toujours semblé mesurer l'ampleur de ce défi. On lui reproche parfois un côté superficiel, inconséquent, voire opportuniste. À une époque, il avait qualifié Berlin de pauvre mais sexy. L'expression a fait mouche, mais elle manque quand même un peu d'ambition. Depuis, la ville s'est trouvé un nouveau slogan. Be Berlin. C'est censé attirer plus de touristes et d'investisseurs qui pourront tous atterrir sur le futur international de Schönefeld, qui est le grand projet de Vauverheit. Delannoy et Vauverheit ont quand même un point commun. Ce sont des pragmatiques. Pour eux, c'est le résultat qui compte. Leurs alliances politiques, avec les ex-communistes de Die Lenke pour Vauverheit et avec les Verts pour Delannoy, sont bien ficelées et bien calculées. Ils parlent réduction des coûts, maîtrise de la dette. Ces maires-là se posent autant en chef d'entreprise qu'en homme politique. Jusqu'où cela les mènera-t-il ? Les paris sont ouverts. 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 Sous-titrage FR ?